On va lire aujourd'hui le verset 9 du Srimad Bhagavatam du chapitre 3, ici, à la page 96. Traduction Commentaire Shri La Vijvanad Chakravati Thakur dit Le mot Taurie signifie le quatrième avatar et le mot Darmakala, la femme du roi Dharma, était sa moitié. Le Seigneur apparu en elle sous la forme de deux sages et se soumit à des austérités afin d'enseigner la voie à suivre. Ils sont considérés comme des Saktiavesh avatars, des êtres mis en pouvoir par le Seigneur. Oma Gyanati Myondasya Gyanam Jaram Sharakaya Shakshuru Nmitam Yenathasme Shikurave Namaha Shri Chaitanya Manobistam Stapitam Yenabhutare Svayam Rupa Karamadyam Dalati Svapatantikam Vonsha Karpata Ruvyastra Kripa Sindhubya Evachat Patitanam Pavarebhyo Vaishnavaryo Namunamaha Jevogu Sri Kishni Khautailu Namah Kishni Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Arvaita Gya Dadah Shri Pasadigura Bhaktabhinda Voca이지 du Bloque Zouba Sous-titrage ST' 501 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 Et il y avait un lion, c'est ça, je crois que c'est le lion qui vient de l'oublier. Et en fait, ses amis qui étaient allés se baigner sont revenus en parrain et à chacun, je ne sais plus exactement ce qu'il leur a dit, mais à chacun, il leur a dit, par exemple, je crois que c'est le lion qui arrive en premier, et il lui dit en fait, la souris, elle a dit que c'était grâce à elle, que la biche avait été tuée, donc elle ne veut pas vraiment partager, je ne sais plus exactement ce qu'il se dit, mais elle voulait manger avant toi, etc. Enfin bref, le chacal, il met un peu la zizanie, et le lion, il n'est pas content, et il dit, ok, dorénavant, je chasserai tout seul. Il s'en va. Il y a un autre qui arrive, ça doit être le loup qui arrive, je ne sais plus ce qu'il lui dit comme excuse, mais pareil, il prend l'exemple d'un autre animal, il a fait ci, il a fait ça, le loup il s'en va. La souris, elle arrive, oui, le loup, il a dit qu'il n'aura pas eu assez à manger, et qu'une fois qu'il aura fini la biche, il te mangerait, hop, la souris, elle se cache dans un trou. Et il élimine chacun à la mangouste, elle arrive, enfin, il dit, ouais, le lion, il a planté ses griffes empoisonnées dedans, maintenant, si on mange, on va mourir, puis on va. Il arrive à éliminer tous ses amis, et il a pu partager son destin avec personne, il a juste profité de la biche tout seul. Et il a dit, ça comme preuve, si jamais ils sont, parce qu'ils étaient plus puissants à eux tous. Il s'en est débarrassé, mais sans trop de difficultés, quoi. Donc, le Brahmana, il explique toutes ces histoires, et il arrive à convaincre Dhritarashtra que, même s'il a un petit peu mal au cœur, que ça puisse se passer comme ça, parce qu'il voit pas tellement d'autres solutions, il pense à ça, il est dans le noir dans sa chambre, ils partent, Shakuni et le Brahmana, ils s'en vont, et ils réfléchissent, ils réfléchissent, et à ce moment-là, il y a Doriodin qui arrive dans la chambre. Et il commence à se lamenter de cette situation, mais tu te rends compte, Tami Yudishtir comme prince régent, mais nous, on va devenir quoi ? On va être obligés d'être subordonnés aux pandas, être dépendants d'eux. Et puis ces enfants, ils vont prendre sa suite, et nous, on sera obligés de vivre à leurs dépens, en fait, parce que du coup, tout appartiendrait au Pandava, et eux, effectivement, ils vivront avec eux, mais oui, d'une manière indépendante, et ce sera juste le malheur sur notre famille. Nous qui étions à la tête du royaume pendant si longtemps, on va se retrouver comme subordonnés à eux, c'est impensable, moi je peux pas, je préfère mourir qu'à cette situation. Et moi, je te propose quelque chose, il faudrait les éloigner de la ville pendant quelques temps. On pourrait les faire aller au festival à Varanavata, il va y avoir un grand festival de Shiva. On pourrait les faire aller là-bas quelques temps, et puis ils pourraient éventuellement ne pas revenir. Dr. Ashtra, il aime pas du tout cette idée, parce qu'il comprend très bien ce que ça veut dire. Et il affimente un petit peu avec son fils, et il lui dit, mais c'est pas vraiment possible, en fait, ce que tu dis, parce que le peuple il est tellement attaché à eux, que même si ça se passe comme ça, mais déjà ils vont pas accepter que les Pandavas partent, et ils vont pas nous accepter derrière, parce qu'ils aiment vraiment les Pandavas. Et en plus, est-ce que tu as pensé à Bhishma, Kripa, Drona et Vidora ? Ils seront pas d'accord avec cette situation. Dr. Yodhan, il avait pensé à tout. Il savait que son père allait lui répondre ça, et il lui dit, en fait, ce qu'on va faire, c'est que pendant que les Pandavas, ils vont être partis, ils sont éloignés de la ville, on va gagner les faveurs du peuple, on va leur distribuer des richesses, on va leur donner des... pas des titres, mais des... des distinctions, oui c'est ça. On va leur donner des richesses, des distinctions, et comme ça, le peuple il va se mettre à nous aimer. Et à ce moment-là, éventuellement, même les Pandavas ils peuvent revenir, moi, en me courant d'un roi, et puis voilà, ça pourrait se passer comme ça. Oui, mais quand même Bhishma, tout ça, ils vont pas être d'accord avec ça, parce que quand même, le roi légitime, c'est censé être yudistir, comment Bhishma et les autres, ils vont pouvoir être d'accord ? Et Drona, il dit, en fait, Bhishma, il est neutre, il est toujours égal envers les Kauravas et les Pandavas, donc il pourra rien dire. Drona, son fils Ashvatama, il est de mon côté. C'est mon partisan. Donc Drona, il dira rien, parce qu'il aime son fils. Kripa, il a sa sœur qui est mariée avec Drona. Sa sœur, c'est Krippi. On avait raconté l'histoire de Kripa et de Krippi. Krippi, elle est mariée avec Dronacharya, donc il dira rien. Il reste juste Vidora, qu'on pourra pas convaincre, mais bon, il reste que Vidora, quoi. Donc c'est pas vraiment très important. Et de toute façon, je pourrais pas vivre comme ça, sinon faudra que je quitte ma vie. Il fait ce genre d'alimentation pour pouvoir toucher l'affection parentale de son père, qui est vraiment trop prébondérante. En tant qu'un roi, il devrait pas se laisser aller, genre d'affection. Et il cède. Et elle lui dit, ok, monte tes plans, fais ce que tu veux, t'as mon accord. Et on continuera l'histoire une autre fois. Alors, pour les gens ordinaires, ça peut paraître étrange qu'il y a autant de choses bizarres dans les divertissements du Seigneur. Mais en fait, toutes ces choses, donc, sont pas accomplies par les êtres ordinaires, déjà. C'est des divertissements, ça veut dire qu'ils sont joués dans chaque univers. Et quand on les lit, ça a pour vocation d'enlever toutes les mauvaises herbes dans nos cœurs. Parce que tout ça, c'est en nous. Chaque uni est en nous, ceci, cela. Il y a toutes ces mauvaises tendances en nous. Et aussi, parce qu'il y a des êtres des qualités extraordinaires, ça éveille aussi des qualités extraordinaires. Donc, c'est des écrits complètement transcendantaux pour vocation, donc, de faire naître des qualités et de faire disparaître des défauts pour pouvoir comprendre le Seigneur suprême et développer la dévotion retournée dans sa demeure. Donc, ce n'est pas des activités ordinaires. Alors, le problème, c'est quand les gens n'ont pas de sous-critique d'activités pluses dans leur vie passée, ils peuvent même se dire, c'est bizarre, c'est horrible, leur truc, leur philosophie, mais c'est vrai. Vu comme ça, d'un point de vue sans commentaire, c'est quelque chose de bizarre, quoi. Merci. 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 Merci.